Agissez dans la logique plutôt que dans l'émotion, ça c'est la stratégie qui fonctionne bien. La pensée de se dire « et si » quelque chose peut être dévastatrice, surtout quand elle est utilisée comme vous l'utilisez. Souvent vous dites « et si » et ce qui arrive derrière est négatif. Si vous vous dites « et si » avec une suite de la phrase qui est positive, ça c'est chouette. Et la plupart des gens restent dans cette rhétorique « et si » et c'est négatif. Si je prenais cette situation, j'appelle ça l'exemple du manteau d'hiver. Ça revient en fait à cette stratégie de « et si » négative. Ça revient à dire que vous mettez votre manteau d'hiver en été. Tu mets ton manteau d'hiver en été. C'est ça la stratégie. Parce que si je te disais maintenant, imagine deux secondes, tu es en petit t-shirt, tu es en short et tu vois un monsieur avec un manteau d'hiver. Et tu vas dire « il est spécial le gars ». Et si cette personne vous disait qu'elle simplement se préparait à l'hiver, vous allez voir ce monsieur, pour quelle raison vous mettez un manteau de moins 30 alors qu'il fait 40 ? Il pourrait vous dire, parce que c'est votre cas, et c'est ce que vous pourriez répondre « je prépare l'hiver ». « Oui mais c'est dans 4 mois l'hiver ». « Oui mais je prépare l'hiver pendant 4 mois ». C'est-à-dire que si je comprends bien, vous transpirez comme un faux furieux pour préparer l'hiver dans 4 mois ? Ben oui. Et est-ce que vous trouvez que ça fait du sens ça ? Transpirez pendant 4 mois jusqu'à ce qu'il fasse assez froid pour devoir porter ce manteau, ça va provoquer un inconfort inutile. Vous êtes d'accord ? Et bien c'est ce que vous faites quand vous dites « et si ». Vous provoquez plus qu'un inconfort inutile, vous provoquez un stress destructeur de vos défenses immunitaires. Si vous êtes atteint du syndrome du « et si », surtout négatif, vous êtes exactement dans le cas de ce monsieur qui met son manteau d'hiver, son écharpe et son chapeau, 4 mois avant l'hiver pour préparer l'hiver. C'est exactement ce que vous faites. En clair, en termes de psychologie et de leadership, qu'est-ce que vous faites ? Vous réagissez émotionnellement comme si quelque chose se passait déjà, même si ce n'est pas le cas. Et vous allez me dire « mais Franck, c'est quoi ta stratégie alors ? » Mais ma stratégie, c'est de vous dire « ah ! » C'est très différent de se dire « je vais préparer ou m'acheter un manteau et il est prêt dans le placard pour l'hiver dans 4 mois si j'en ai besoin. » Il est important d'envisager les pires scénarios et de s'y préparer, de prendre des mesures pour les éviter. S'ils se produisent, mais réagir émotionnellement comme si ces craintes étaient imminentes ou présentes, c'est comme porter ce manteau d'hiver quand il fait chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !